C'est qu'on était partis au chalet pour la fin de semaine, pour profiter, puis on est allés se baigner dans la journée, puis il faisait chaud. J'ai voulu faire un petit plongeon juste de surface, juste pour me saucer dans l'eau, sauf que je l'ai mal plongé, puis dans le fond, j'ai été cogner sur le sable, dans le fond. Son frère qui m'a dit « Maman, Olivier, Olivier ne se retourne pas, il fait des bagunes, puis je lui dis « Voyons ». Olivier, c'est un petit noir d'auto, donc je lui disais qu'il s'en revient, c'est assez mou. Quand j'ai vu le bras retomber, qui était vraiment mou, 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 puis là j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien, Olivier nous parlait, puis c'est là qu'il a dit « Je ne sens plus du tout mes bras et mes jambes ». Alors, l'enfant qui se blesse en chutant en bicyclette, l'enfant qui frappe sa tête lors d'un accident de la route, l'enfant qui tombe en jouant dans un parc, se fait mal et dans ce contexte-là, il a une blessure. Et cette blessure doit être prise en charge et habituellement, les personnes qui prennent en charge ces gens-là, c'est les spécialistes en traumatologie. Quand je viens à l'hôpital, tu sais, je vais passer, dire « Salut » aux étages que j'étais, ben, au soin, puis 5e, puis des fois, j'allais voir Éveline. En fait, ce qu'on veut, c'est développer un centre d'excellence en traumatologie qui serait accessible, que ce soit pour la prévention des traumatismes, que ce soit pour la prise en charge, que ce soit pour le transfert des connaissances. Je vais te le demander à toi, Éveline, c'est quoi la qualité de vie qui a fait de qui? Sa résilience, son moral, il y a vraiment, là, tu sais, oui, il y a eu des creux, là, mais c'est impressionnant comment qu'il y a un bon moral, là, puis qu'il était facile, puis qu'il était pas souvent si dangere pour la situation qu'il avait à gérer, je trouve, là. susteant comment… … … Sous-titrage ST' 501